Vraiment, attendons-nous au Seigneur. Ce soir, on a eu un bon moment dans la présence de Dieu, vraiment, mais le Seigneur veut agir. La pensée que j'avais cet après-midi et même tout de suite dans la louange, c'est que chacun de nous attendons-nous à de grandes choses de la part du Seigneur. Nous avons un Dieu grand. Amen. Nous n'avons pas un Dieu petit. Tu viens de dire que les chiens ne font pas des chats. Donc nous, on a un Dieu grand. Est-ce qu'on va être des petits? Alléluia! Il est venu pour vaincre le découragement. Tout à l'heure, on a eu une parole prophétique et je voudrais dire, toi qui es découragé, vraiment, tu vas chasser le découragement. Tu vas chasser le découragement. Toi qui te sens victime de cela ou de quelqu'un ou d'une situation, je voudrais te dire, tu n'es pas victime parce que tu as Jésus, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es au-dessus de tout. Et même si tu es là ce soir et que tu te demandes d'où tu es tombé, peut-être, te disant, oulala, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne m'attendais pas à ça. Je voudrais te dire, ça, c'est la maison de Dieu et Dieu va te bénir. Alléluia! Vous savez, en ce moment, tout le monde a peur. Tout le monde a peur autour de nous. Mais moi, je voudrais vous dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que nous, nous avons Jésus. Vous croyez que Jésus, il ne connaît pas le coronavirus? Moi, je n'arrive pas à dire le nom, mais Jésus, il le connaît. Et Jésus, il sait toutes choses. Et il veut se glorifier même dans ces situations. Attendons-nous vraiment au Seigneur. Vis, vis vraiment avec Jésus. Et tu vas voir, des choses extraordinaires sont pour toi. Alléluia! Ce soir, j'aimerais juste chanter un petit cœur pour commencer. Je ne sais pas si vous le connaissez. Jésus, tu me donnes un avenir. Vous ne connaissez pas ça ici? Vous allez l'apprendre. Alléluia! C'est inspiré de Jérémie 29.11. Si je ne me trompe pas, Jérémie 29.11. Jésus, tu me donnes un avenir. Oh, Jésus, tu me donnes un avenir. Seigneur, tu as tout accompli pour moi. Alors, même si ce soir, tout est fermé, il te semble que tu n'as pas d'avenir, eh bien, tu vas le chanter par la foi. Les choses vont changer. Jésus a un avenir pour moi. Jésus, tu me donnes un avenir. Oh, Jésus, tu me donnes un avenir. Seigneur, tu as tout accompli pour moi. Amen, 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 amen. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Ça, c'est une réalité. Et au moment où ce peuple est amené en captivité, au moment où il semble que tout a échoué, Jésus dit, je vous donne un avenir. Je vous donne un avenir. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui a perdu son travail. Et il est tout à fait désespéré, cette personne, parce qu'elle dit, je ne retrouverai pas du travail avec la situation, avec tout cela. Je voudrais te dire, Jésus te donne un avenir. Il va te redonner la place qu'il a pour toi. Toi qui es malade, ne te vois pas fichu. Non, la maladie n'est pas là pour nous détruire. Elle est là pour élever Jésus. Elle est là pour élever Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Eh bien, tu vas élever Jésus au travers de ceux que tu traverses. Mais il faut que tu gardes la foi. Voilà, j'aimerais qu'on lise dans Matthieu au chapitre 13. Ce soir, je voudrais qu'on soit amené à vivre dans la dimension du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Comme vous voulez, c'est un peu l'expression et être employé de royaume de Dieu ou royaume des cieux. Donc, dans Matthieu, chapitre 13, on va lire à partir du verset 31, le verset 31 et 32. Jésus leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de cénevée qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Amen. Vous voyez ce que Jésus est en train de nous dire là. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est comme une petite graine. Et tous, nous avons vu des petites graines, peut-être pas des graines de cénevée, mais peu importe. Peut-être une graine de poireau, une graine de radis, c'est rien du tout. Mais dans cette petite graine, la toute petite, il y a la puissance de la vie. Il y a la puissance de la vie. Et quand tu laisses la place au royaume de Dieu dans ta vie, il y a une puissance en toi. Il y a un potentiel extraordinaire qui va se développer. Et Jésus dit, cette petite graine, elle va pousser. Elle va pousser. Elle va pousser. Mais tout à l'heure même, j'ai cherché le cénevée, qu'est-ce que c'était ? Alors, j'ai trouvé que c'était une plante qui était un peu plus haute que des légumes, mais pas très haute, quoi. Une espèce de moutarde. C'est pas un arbre. Jésus nous dit, il va devenir un arbre. Ça veut dire que le royaume de Dieu, il passe au-delà des lois naturelles. Le grain de cénevée qui doit pousser et mettre une plante qui a peut-être un maximum, un mètre, un 2,50 mètre de haut, ça va devenir un arbre. Il y a une graine que le Seigneur sème dans ta vie. Et cette graine, elle va pousser, c'est le royaume de Dieu. Je voudrais vraiment t'encourager ce soir, qui que tu sois, où que tu en sois dans ta marche avec Dieu, je voudrais t'encourager à vivre le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu ? D'abord, dans Jean 3, Jésus parle du royaume de Dieu. Lorsqu'un homme vient le trouver pendant la nuit, c'est un chef religieux. Jean 3, verset 1. Il nous est dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des juifs. Quelqu'un d'instruit, peut-être un théologien, je ne sais pas, enfin quelqu'un, voilà. Il vint vers lui auprès de Jésus de nuit. Il y a des gens qui n'aiment pas trop montrer qu'ils s'approchent de Jésus. Alors, il vient la nuit, on est moins repérés comme ça. Et il lui dit, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et il veut commencer comme ça, parler de grands sujets avec Jésus. Mais Jésus le coupe tout de suite. Il lui dit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, pardon, Nicodème lui dit, comment ? Un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le royaume de Dieu dans notre vie commence par une nouvelle naissance. Pas avec une religion. Ce n'est pas une religion. Il y a des tas de religions sur cette terre. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, peu importe. Mais je voudrais vous dire, toutes les religions sont pareilles. C'est ce que l'homme fait pour s'approcher de Dieu. Des actions que je fais, si je suis catholique, je vais peut-être aller à Lourdes, je vais être peut-être brancardier à Lourdes. Je vais aller ailleurs. Si je suis musulman, je vais normalement cinq fois par jour faire ma prière. Il faut que j'essaie pendant ma vie au moins d'aller une fois à la Mecque. Ça va me coûter une petite fortune, mais je vais essayer d'y aller. Avec tout ça, et puis on pourrait parler des hindous, d'autres. C'est tous la même chose. C'est on essaie de faire quelque chose pour que Dieu nous soit peut-être agréable. J'ai un ami qui est serviteur de Dieu maintenant, il était musulman. Il était même fils d'imam. Et donc, il disait, mais je pratiquais ma religion, je faisais ma religion. Mais il y avait une chose qui me rendait malade, c'est que je n'étais jamais sûr que Dieu me soit agréable. Je n'étais jamais sûr si la mort arrivait, si j'étais sauvée. Et il était tellement désespéré. Tellement désespéré. Alors qu'il s'était engagé comme marin sur un bateau. Une nuit, il était tellement désespéré pendant que le bateau était au large, qu'il a dit, voilà, je vais mettre fin à mes jours. J'en ai marre, je suis tourmenté. Et il allait se jeter, depuis la rambarde du bateau sur lequel il travaillait, il allait se jeter à la mer quand quelqu'un l'a arrêté. Un autre marin l'a arrêté. Et il lui a dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais ? Il lui a dit, je n'ai pas de sens à ma vie, je ne sais même pas si Dieu est agréable. Pourtant mon père était imam, moi-même j'ai tout fait pour être imam, etc. Et cet homme lui a dit, je vais te donner un livre. Et tu vas voir que tu n'as rien à faire, mais simplement à accepter ce que quelqu'un a fait à ta place. Ce que quelqu'un a payé pour toi. Et il lui a donné une Bible. Et cet homme s'est converti. Aujourd'hui il est serviteur de Dieu, il est pasteur. Et il partage son témoignage. Mes amis, c'est ça. Venir à Jésus, vraiment. Il faut que tu acceptes Jésus. Je dirais, ce n'est pas parce que tu viens dans ce lieu que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu seras sauvé. C'est bien de venir dans ce lieu, comprenez-moi. Je ne suis pas en train de détruire là. Mais je veux dire par là que ce n'est pas ça qui va te sauver. Peut-être que tu es même élevé dans une famille chrétienne. Autour de toi tu as peut-être des parents ou un frère, une soeur qui marche avec Jésus. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est que toi-même tu acceptes Jésus dans ta vie. Amen. Amen. Et tout à l'heure, à la fin de ce message, je donnerai l'occasion. Parce que je crois qu'il y a des personnes ici ce soir qui ont besoin de recevoir Jésus. C'est une décision. Tu n'as rien à payer. Tu es entré gratuitement. Tu sortiras gratuitement. Mais tu n'as rien à payer parce que Jésus a déjà payé notre dette. Lorsque Jésus était sur la croix, il a pris notre péché. Personne ne pouvait prendre notre péché. Pour la bonne raison qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui soit sans péché. Vous savez ce qui fait que le diable peut nous tenir par une seule chose ? C'est par le péché. C'est par le péché. Tant que nous ne péchons, quand nous péchons, c'est ça qui permet au diable de nous attraper. Mais Jésus n'avait pas de péché. Et quand le diable a voulu l'attraper, vous savez c'était comme une anguille. Tu ne peux pas tenir comme ça une anguille. Il faut que... Voilà, les femmes, je ne sais pas comment elles font maintenant, mais je me rappelais quand j'étais gamin, là un peu plus loin à la mer, là, elles mettaient du sable sur leurs mains pour tenir les anguilles parce que si tu les prends comme ça, elles arrivent à filer entre tes mains. Mais Jésus a été une anguille entre eux. Quand le diable a voulu le retenir dans le séjour des morts, Jésus est remonté, il est ressuscité. Alléluia ! Et il veut nous entraîner dans cette résurrection. Amen ! Et il veut que tu la vives, cette résurrection. La deuxième chose que je voudrais te dire sur le royaume de Dieu, c'est qu'il ne s'agit pas de commencer avec Jésus, mais il s'agit d'aller jusqu'au bout. Jésus, il nous a dit une chose simple. Dans Luc, donc Luc au chapitre 9 et au verset 62, Jésus dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il ne s'agit pas qu'une fois tu as accepté Jésus et que tu sois retourné en arrière. Il ne s'agit pas que tu étais zélé pour Jésus, prêt à tout pour Jésus. Et puis, tu t'es casé dans ta vie. Ben oui, peut-être, voilà, la situation, le travail. Vous savez, le diable, il est rusé, il nous connaît tous et il sait nous freiner dans notre marche et dans notre engagement. Et alors, tu as mis la main à la charrue, mais maintenant, tu regardes en arrière. Ah, j'ai laissé ça. Ah, peut-être, et puis, je n'ai pas le temps de reconduire la charrue. Vous savez, un jour, j'ai demandé à un paysan comment il arrivait à faire des sillons comme ça, tout droit, dans le champ. Ben, il m'a dit, c'est simple, il faut regarder au bout du champ. Il ne faut pas regarder devant toi, il faut regarder au bout du champ. Si tu regardes devant toi, tu vas aller en zigzag. Mais si tu regardes au bout du champ, je vous dis, mes amis, il faut garder les regards sur Jésus. Il faut garder les regards sur Jésus. Et ce soir, en préparant cela, le Seigneur me montrait très clairement. Il y a des personnes, vous vous êtes refroidis. Vous vous êtes refroidis. Vous avez bien commencé. Vous avez pris un départ, peut-être même sur les chapeaux de roue. C'est bien, alléluia, alléluia. Mais ce soir, le Seigneur veut que vous reveniez parce que vous vous êtes refroidis. Vous avez laissé les choses du monde venir, vraiment entraver votre vie. À cause de cela, eh bien, peut-être que vous êtes là, bien sûr. Vous êtes à l'église. Peut-être que vous venez le dimanche au culte. Mais finalement, le Seigneur, il attend plus de vous. Il attend plus de vous. Il faut que vous travailliez dans son champ, que vraiment vous labourez son champ. Alléluia, que vous alliez de l'avant avec lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut tous qu'on se remette en question. Moi-même aussi, j'ai besoin de me remettre en question régulièrement parce que, voilà, il y a des choses. Le Seigneur, tout un temps, je disais, chez nous, on a des nuits de prière aussi. Et puis, je disais, il y a un temps, j'ai dit, oh, je suis vieux maintenant. Les nuits de prière. Alors, j'avais décidé de m'arrêter dans les nuits de prière. Il y a déjà une heure, deux heures du matin. Après, je vais me coucher. Demain, je dois me lever, etc. Et je disais au Seigneur, Seigneur, j'espère que tu comprends. Puis, le Saint-Esprit m'a répondu, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais Seigneur, écoute, regarde mon âge. Tu veux que je te sorte ma carte d'identité ou quoi ? Le Seigneur m'a dit, mais qui te donne la force ? Est-ce que j'ai dit qu'à partir de tel âge, je ne donnais plus de force ? Est-ce que j'ai dit que ceci, cela ? Alors, et maintenant, je fais les nuits de prière. Alléluia ! Jusqu'au bout, jusqu'à 5 heures le matin. Alléluia ! Alléluia ! Et on est bénis. Et puis, bon, bien sûr, des fois, il y a de la fatigue, mais bon, on n'a rien sans rien. Si on veut que les choses vivent, il ne faut pas qu'on se laisse arrêter. Il ne faut pas qu'on regarde en arrière. Il ne faut pas qu'on regrette même les choses du monde. Tu n'as rien à gagner dans le monde. Je te dis, tu n'as rien à gagner dans le monde. Tu as tout à perdre. Mais là où tu as gagné, là où tu vas voir cette semence grandir dans ta vie, c'est quand tu te donnes, et tu te redonnes, et tu te donnes encore, et tu te donnes encore. Alléluia ! Jusque lui décide que maintenant, viens dans le ciel. Laisse t'ai préparer une bonne place. Alléluia ! Alléluia ! C'est pour chacun de nous, bien-aimés. Nous avons des grandes choses à faire. Sois ambitieux avec Jésus. Non pas pour toi-même, non pas pour te mettre en avant toi-même, mais pour dire, voilà, il y a une semence que le Seigneur a mis en moi. Elle a commencé à pousser. Je ne veux pas qu'elle s'arrête. Je ne veux pas qu'elle soit étouffée par les épines. Je ne veux pas, même s'il y a des cailloux dans le sol, dans le sol, je vais les enlever. Il y a des victoires que je veux avoir. Alléluia ! Alléluia ! La troisième chose que je voudrais te dire, c'est dans 1 Corinthien, au chapitre 4. 1 Corinthien au chapitre 4 et au verset 20. Il nous est dit, car le royaume de Dieu. Alléluia ! J'aime ce verset. Voilà, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu ? Il ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia ! Il y a une puissance, vraiment. Il y a une puissance. C'est pour ça que je crois à la guérison. C'est pour ça que je crois au miracle de Dieu. Il y a une puissance. Ce n'est pas ma puissance, mais c'est la puissance du Seigneur. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ça ne veut pas dire que tu vas voir tout de suite. Ça ne veut pas dire que tu ne passeras pas par des temps d'épreuve, de difficulté, de combat, de lutte. Mais si tu crois, tu verras. Alléluia ! Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia ! Tu veux voir la gloire de Dieu ? Ou tu veux te contenter d'une vie monotone chrétienne ? Je vais à l'église. Alléluia ! Merci Seigneur ! Puis je rentre à la maison. Puis je suis déçu. Et puis ça ne va pas. Mais ça ne dépend pas du Seigneur. Des fois, on est là. Seigneur, fais des miracles, fais des miracles, fais des miracles. Mais je pense que le Seigneur, s'il voulait, il viendrait au milieu de nous. Il dirait, mais je veux faire des miracles. Mais croyez aux miracles. Croyez aux miracles. Croyez que je suis le Tout-Puissant. Attendez-vous à moi, vraiment. Et vous verrez, vous verrez des miracles puissants. Vous savez, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, Dieu a commencé par faire un miracle dans la vie de quelqu'un de ma famille. Parce que tout le monde était loin de Dieu. Tout le monde était loin de Dieu. On était des étrangers, arrivés en France, travaillant dans les mines de charbon, pas moi, mais ceux qui étaient avant moi, mes parents, mes oncles, etc. Et voilà. Vous savez, les étrangers, quand ils arrivent, ils font toujours le boulot que les autres ne veulent pas faire. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, mais ça n'empêche pas Dieu de nous bénir. Alléluia. J'avais un de mes oncles, personne ne s'occupait de Dieu. Comme je l'ai dit, je crois, hier ou avant-hier, l'espérance que j'entendais à la maison, je disais, ah, enfin, quand la France va être communiste, ça va changer. Ça va changer. Enfin, on va être heureux. Enfin, on va avoir chacun, peut-être, son poste de radio, chacun son frigo, parce qu'on n'avait pas de frigo après la guerre, comme ça. Et ce n'était pas facile, je comprends. Les gens qui travaillaient dans les puits de mine, ce n'était pas facile. Moi, j'ai habité, pendant plusieurs années, étant tout petit comme ça, en face d'un puits de mine. Puits de mine à charbon. Et on avait une petite terrasse, même pas comme votre estrade. Et souvent, je jouais sur cette terrasse. Et ma mère, des fois, elle venait, elle donnait un coup de balai, parce qu'il y avait toujours de la poussière noire du charbon. Mais quand elle avait donné un coup de balai, pratiquement 20 minutes après, moi, je m'amusais à dessiner sur les dalles avec la poussière qui était déjà revenue. Et dans ce contexte, ce n'est pas facile. À cause de cela, il y avait l'alcoolisme, il y avait la maladie, il y avait les disputes, il y avait la débauche, il y avait toutes sortes de choses. Et voilà qu'un de mes oncles était en train de mourir. Parce qu'il était mineur aussi. Il avait travaillé dans les mines. Et c'était lui, c'était un fanatique. Il avait laissé sa famille pour aller se battre en Espagne pour renverser Franco. Il n'a pas réussi. Il a dû revenir. Bon, Franco, il a vécu encore longtemps après. Mais il était parti se battre volontaire là-bas. Et puis, il a eu la silicose, justement cette maladie des mineurs. Et à ce moment-là, il y avait un médicament qui n'était pas en pharmacie, mais comme on dit, un médicament qui circulait sous le manteau. Et on disait que ce médicament, il guérissait de la silicose. C'est un truc qui venait, je crois, des Etats-Unis, si je ne me trompe pas. Et alors, lui, il a acheté une boîte de ces médicaments. Il a pris ce médicament. Mais ça ne l'a pas guéri, de la silicose. Donc, ça a son mal à continuer. Mais en plus de la silicose, ce médicament lui a complètement rongé l'estomac. Ça lui a détruit son estomac à un tel point qu'il ne pouvait plus manger. Donc, le médecin lui a dit, il ne faut plus que vous mangez parce que vous n'avez plus d'estomac. Et il était nourri avec des piqûres. Et il passait sa vie couché. Enfin, sa vie, ça ne faisait pas longtemps. Il n'avait pas beaucoup d'espérance de vie. Maximum quelques semaines, les médecins avaient dit. Il était couché. On le nourrissait. Le médecin passait chaque jour pour lui faire trois ou quatre piqûres. Et voilà, c'était sa vie qui se finissait dans cette chambre, dans cette cité de mineurs, donc tout près d'Alès, pas loin d'ici, vous voyez. Et donc, il y avait l'école dans cette cité. Vous savez, les mineurs vivaient dans des cités. Les mines, les logés, comme ça, ils ne pouvaient pas les travailler ailleurs. Ils étaient tranquilles. Ils étaient logés. Ils étaient vraiment les prisonniers de leur emploi. Et donc, il y avait une école, bien sûr, dans cette cité. Il y avait deux de mes cousins, de leurs enfants, qui avaient à peu près mon âge. À ce moment-là, on était des gamins. Et l'institutrice, elle connaissait Jésus. Elle connaissait Jésus. Et elle a su que cet homme, que le père de ses deux enfants, dont elle s'occupait, était en train de mourir. Elle se savait dans la cité. Il était en train de mourir. Il n'y avait plus de revenus. La famille aussi était dans une situation catastrophique. Ils n'avaient presque plus à manger à la maison aussi. Et donc, cette institutrice, elle a dit, il faut que j'aille visiter cet homme, lui parler de Jésus. Et donc, un jour après l'école, elle est venue, elle a tapé à la porte, donc, chez mon oncle et ma tante. Ma tante a été lui ouvrir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, vous savez, l'institutrice, c'était quelqu'un. Ce n'est pas comme maintenant. Mais vraiment, c'était dans le village, c'était celle qui savait tout, quoi. Donc, ma tante était, waouh, quand elle a vu que c'était l'institutrice, elle a dit, est-ce que mes enfants ont fait des bêtises ? Elle lui a dit, non, non, ne vous inquiétez pas. Simplement, j'ai appris vraiment que vous êtes dans de grandes difficultés avec votre mari, tout ça. Voilà. Et elle a dit, est-ce que je pourrais voir votre mari ? Et donc, elle a été voir, ma tante a été voir, et elle est revenue, elle a dit, oui, oui, il veut bien vous recevoir. Il était dans la chambre, couché, bien sûr. Et donc, elle est entrée dans la chambre, elle a commencé à parler de diverses choses. Voilà. Elle lui demandait ce qu'il a, comment ça va, ceci, cela. Et puis après, au bout d'un moment, elle lui a dit, eh bien, écoutez, monsieur, moi, je suis venu parce que je suis venu vous parler de quelqu'un qui peut changer votre vie et quelqu'un qui peut vous donner la vie éternelle, c'est Jésus. Et mon oncle l'a regardée, il lui a dit, madame, vous avez vu la porte par où vous êtes entrée ? Donc, si vous voulez parler de Jésus, vous sortez tout de suite, s'il vous plaît. Il ne voulait rien entendre parler, ni de Dieu, ni de Jésus, ni de religion, d'ailleurs. Et bon, elle a parlé d'autre chose, puis au bout d'un moment, elle est partie, évidemment, elle était touchée, vraiment. Elle disait, mais je voulais tellement lui parler de Jésus. Pourquoi, Seigneur, tu permets ça ? Et puis quand même, trois, quatre jours après, elle est revenue. Alléluia, il faut être persévérant. Il ne faut pas abandonner parce que quelqu'un vous renvoie quand vous témoignez. Il faut être persévérant. Allé, retournez. Et puis, rebelote, c'était la même chose. Elle a parlé ceci, cela, puis au moment donné, elle lui a dit, oui, mais vous savez que Dieu, bon, dès qu'elle a dit Dieu, il lui a dit, s'il vous plaît, madame, sortez. Sortez. C'était, il n'y avait pas moyen de parler. Et voilà que, et lui, ça s'en départait, c'était un drame dans la maison. Il n'y avait presque plus rien à manger, parce qu'à ce moment-là, la silicose n'était pas encore reconnue comme une maladie de travail, quoi. Donc, c'était vraiment une catastrophe. Et puis, un jour, voilà que, quelques jours après, le pasteur de cette institutrice, il passe pour la visiter. Il faisait un peu sa tournée, c'était l'église d'Alès, et puis, il faisait sa tournée dans le coin, et puis, il va dire bonjour à cette sœur, donc. Et voilà qu'elle, elle lui dit, oh, pasteur, vous êtes là, j'aimerais vous amener voir quelqu'un. Et donc, elle l'amène chez mon oncle, elle va chez ma tante, mon oncle, et elle l'amène, elle fait, voilà, elle peut rentrer dans la chambre avec le pasteur, et elle le présente à mon oncle, elle lui dit, voilà, je suis content de vous présenter mon pasteur, là, de l'église, voilà, tout ça. Et mon oncle dit au pasteur, tout de suite, écoutez, monsieur, c'est bien, vous êtes venu, vous êtes gentil, mais ne me parlez pas de Dieu. Alors, le pasteur, bien sûr, et s'il voulait le voir, c'était pour lui parler de Dieu. Et à ce moment-là, le pasteur a été, je pense, inspiré d'un homme de Dieu qui avait la foi, et donc, il lui a dit, écoutez, monsieur, je vous respecte, je ne vais pas vous forcer à écouter ce que j'ai à dire, mais je voudrais vous proposer simplement une chose. J'aimerais juste que vous me donniez un sujet de prière, et je vais prier pour ça. Et puis après, je m'en irai, et vous verrez. Et mon oncle était surpris parce qu'il avait, comme il le disait après, il n'avait jamais vu un curé lui dire une chose pareille, quoi. Donc, parce qu'il connaissait que le catholicisme, il venait, il était polonais d'origine, lui. Donc voilà. Et donc, mon oncle a réfléchi, et puis il a dit, écoutez, monsieur, je n'ai plus d'estomac. Est-ce que votre Dieu peut me refaire un estomac ? Et le pasteur lui a dit, d'accord, je vais prier, je vais prier pour ça. Et il a prié, simplement. Il n'a pas prié longtemps, même, deux ou trois minutes, il a prié, demandant à Dieu de lui donner un estomac nouveau, puisque c'était son problème. Là, il était en train de mourir, parce qu'il ne pouvait plus manger. Et il est parti. Et il est parti. Et voilà qu'un moment après, mon oncle a appelé ma tante. Depuis la chambre, il a appelé, femme, viens ici ! C'était comme ça qu'on parlait aux femmes. Mais là, je ne peux plus le faire aujourd'hui. Sinon, j'aurais des problèmes. Mais à ce moment-là, c'était comme ça. Et bien sûr, ma tante a la cour, parce que qu'est-ce qu'il a besoin ? Qu'est-ce qu'il a besoin ? Et il demande à ma tante, qu'est-ce qu'il y a à manger dans cette maison ? Ma tante, elle pense qu'il va, il se met en, en souci pour elle, pour les enfants. Il y avait deux enfants, deux jeunes enfants. Elle lui dit, tu sais, il n'y a plus grand-chose parce que l'épicier, il ne veut plus nous faire crédit parce qu'il dit qu'elle allait toujours acheter à crédit puisqu'il n'y avait pas d'argent qui rentrait dans la maison. Mais elle m'a dit, l'épicier, il nous a dit, de toute façon, on ne pourrait jamais me payer ce que je fais de crédit. Donc, il faut que j'arrête. Et donc, elle lui dit, il n'y a plus que 4 ou 5 pompes de terre qui sont là. Bon, il dit, tu prends 2 pompes de terre, tu les fais bouillir et tu me les amènes. La tante, elle lui dit, mais quoi ? Tu veux faire quoi ? Elle dit, je veux essayer de les manger. Ah, ma tante, elle lui dit, mais tu es faux. Le médecin a dit, si tu manges quelque chose, tu vas mourir. De toute façon, il a dit, je suis là à la mort. Donc, ça ne sera qu'un tout petit peu plus vite, c'est tout. Mais je vais essayer parce que cet homme me dit que Dieu peut me guérir. Je voudrais vérifier un petit peu s'il m'a guéri. Et ma tante, elle lui a fait cuire ses pompes de terre, elle lui a amené. Il les a mangées. Le lendemain matin, le médecin passait tous les matins pour lui faire ses piqûres. Vous savez, le médecin, il n'attendait pas, il tapait 2, 3 coups à la porte et puis hop, il ouvrait la porte, il rentrait. Il n'attendait pas qu'on lui dise entrer, tout ça. Et dans ces cités de mineurs, comme ça, la porte extérieure, elle donnait dans la cuisine directement. Ça donnait dans la cuisine puis après, il y avait les chambres derrière. Et donc, le médecin, il tape le lendemain matin toc, toc, il ouvre la porte et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit mon oncle assis devant un grand bol de café noir en train de boire son café. Il était guéri complètement. Guéri complètement par la puissance de Dieu. Et il a vécu, il a vécu, je crois, 10 ou 11 ans après ça. Donc, il a été complètement rétabli. Moi, je l'ai connu. Je n'étais pas encore converti quand je l'ai connu, mais ça a changé tout parce que lui, il s'est donné à Dieu, sa femme, ils se sont donnés à Dieu. Et c'est comme ça que le salut a commencé à progresser dans la famille par la puissance de Dieu. Alléluia ! Nous ne cherchons pas la puissance pour la puissance, pour le plaisir de quelque chose qui est extraordinaire. Non ! Mais si tu marches avec Dieu, tu vas vivre une vie extraordinaire. Tu vas vivre une vie extraordinaire. Tu vas voir des choses extraordinaires parce que le royaume de Dieu, ce ne sont pas des paroles simplement, mais c'est une puissance. Alléluia ! Et je voudrais que ce soir, tu t'attendes à Dieu. Je voudrais te dire, rien n'est impossible à Dieu. Amen ! Amen ! Tu peux être guéri instantanément même. Même où tu peux être guéri tout à l'heure, ou demain, ou dans une semaine. Mais la puissance de Dieu est là. Tu as des problèmes dans ta maison, dans ta famille. Je voudrais te dire, ça peut changer dans le nom de Jésus. Ça peut changer dans le nom de Jésus. Le Seigneur peut changer toute chose. Tout est possible. Le Seigneur m'a appris, ce que tu... Si tu crois, tu verras vraiment ma gloire. Tu verras vraiment ma gloire. Combien j'ai vu des hommes, des femmes, voir la gloire de Dieu, vraiment, dans leur vie. Et là où il n'y avait même plus d'espoir, là où la médecine, on n'a rien contre la médecine, comprenez-moi bien. Nous, on a même un de nos pasteurs, il est médecin. Et donc, on n'a rien contre la médecine. Mais la médecine est souvent dépassée. Elle est souvent dépassée. Mais Jésus n'est jamais dépassé. Alléluia. Il y a un Bartimèque qui a crié vers lui, il a guéri. Alléluia. Il y a eu une femme samaritaine qui n'avait aucun sens à sa vie. Elle en était à son sixième mari et sans doute, ça ne marchait toujours pas. Mais elle a trouvé Jésus, ça a changé sa vie. Alléluia. Jésus veut changer ta vie. Peut-être que tu as eu des déceptions amoureuses. Peut-être que tu as été trahi. Peut-être que tu as été abandonné. Je voudrais te dire, Jésus ne t'a jamais trahi, ne t'a jamais abandonné. Les hommes le font. Mais Jésus donne des solutions. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il y a des miracles qui peuvent se produire dans ta vie parce que Jésus est puissant. Et puis, j'aimerais qu'on lise encore dans, toujours dans 1 Corinthien, au chapitre 6. Et à partir du verset 9, Jésus dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les effuminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » Oui, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. 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 Je voudrais vous dire, bien-aimés, nous ne devons pas laisser les péchés envahir ou revenir dans nos vies. C'est ça des fois qui nous bloque. C'est ça qui nous empêche de goûter à toute la dimension de Dieu, à toute la grandeur de Dieu. Et souvent, même des... On est chrétien, mais on est pris par toutes sortes de choses. On est pris, des fois, on va sur Internet. Maintenant, le péché est là pour tout le monde. Et oui, on ne peut pas faire autrement. On est pris par la cigarette, peut-être par la drogue, peut-être par l'alcool aussi. Il y a tellement de choses. Je voudrais vous dire, le Seigneur est celui qui nous délivre. Il veut te délivrer. Ne dis pas, je n'y arriverai pas. Ne dis pas. Ou on est comme ça dans ma famille. Je ne sais pas. On trouve tout le temps toutes sortes d'excuses. Je peux vous dire, Dieu peut nous délivrer de façon extraordinaire, quel que soit ton problème ce soir. Même si c'est quelque chose de caché, il n'y a rien de caché devant Dieu. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Il y a quelques années, un bon moment déjà, nous travaillions avec l'équipe de Teen Challenge à Paris. et il y avait un homme qui travaillait à ce moment-là au, je ne sais plus, l'air liquide, à l'air liquide. Voilà, c'est ça. Il était même un cadre à l'air liquide. Un jeune cadre. Il réussissait dans sa vie. Il n'y avait pas de problème. Et puis, un jour, quelqu'un lui a dit, tu sais, pour avoir un peu plus de punch dans le travail, pour mieux, voilà, cadre dynamique, voilà, il faut de temps en temps tu prends un petit alcool fort comme ça et tu verras, ça va te stimuler. Vous savez, il n'y a rien de plus trompeur que l'alcool. Ça vient du diable parce que des fois, on nous dit, l'alcool, ça réchauffe et ce n'est pas vrai. Médicalement, il est prouvé que ça refroidit notre corps. Non, mais c'est vrai. Ça donne une sensation de chaleur et ça donne une sensation de bien-être mais en réalité, ça nous détruit. Cet homme a commencé, il a commencé à boire des alcools très forts jusqu'à ce que, eh bien, l'alcool a pris le dessus dans sa vie jusqu'à ce qu'il ne pouvait pas partir au travail le matin sans avoir bu des alcools forts, je ne sais pas exactement quoi, du whisky, enfin des choses comme ça à envoyer très fortes et il est devenu vraiment un alcoolique à un tel point que finalement, il n'arrivait plus à remplir ses missions, il n'arrivait plus à faire son travail et il était sur le point d'être même renvoyé, pourtant il avait une bonne place de cadre mais il était sur le point d'être renvoyé à moins qu'il fasse une cure et alors il est parti, il a fait une cure, il est revenu et il a rechuté, il est retourné, il a fait une deuxième cure, il est revenu, il a rechuté, il a fait une troisième cure suivie par le meilleur spécialiste de France à ce moment-là qui avait une clinique dans l'Oise ou dans le Val d'Oise plutôt, donc un peu plus au nord de Paris où il s'occupait uniquement d'alcoolique et il a encore rechuté et là il était désespéré parce que sa femme voulait le quitter, la vie devenait impossible, il avait un jeune enfant, un tout jeune enfant, donc voilà, tout était en train de partir en morceaux dans sa vie et un soir voilà, il était dans Paris, il errait dans Paris sur les bords de la Seine et voilà, il est arrivé vers notre baraque en face à la gare d'Austerlitz, il y avait la baraque d'Inchalange et quelqu'un l'a invité à rentrer, on lui a offert un café et puis cet homme a ouvert son cœur et il a dit mais moi ma vie est foutue, tout est foutu, je vais perdre mon travail, je vais perdre mon épouse, mon enfant, je vais tout, tout est fichu et il lui a dit pourquoi ? il dit parce que je ne peux pas me passer de l'alcool, je suis un alcoolique et je suis esclave de l'alcool, je ne peux plus vivre sans mes bouteilles d'alcool et la personne qui parlait avec lui, on priait pour lui, on dit on va prier pour toi, tu vas être délivré de l'alcool, tu peux être délivré de l'alcool et il a dit mais je veux, je veux, je veux et on lui a annoncé Jésus, on a prié pour lui et il a dit qu'est-ce que je dois faire ? et on dit tu vas rentrer chez toi, il avait des bouteilles d'alcool cachées dans sa maison parce qu'il ne voulait pas que sa femme les voit donc on dit tu vas aller les vider dans les toilettes et tirer l'eau, tu vas te débarrasser de tout l'alcool et demain tu reviens nous voir et cet homme a fait cela et il est revenu et il est revenu et finalement avec mon épouse donc on dirigeait le centre de réhabilitation qui était à une centaine de kilomètres de Paris là on recevait tous ces gens qui sortaient de la drogue, de l'alcool, enfin toutes sortes de problèmes et il est arrivé dans le centre de réhabilitation en deux ou trois mois cet homme a totalement changé il était libre de l'alcool et ce soir je voudrais te dire quel que soit ce qui te tient il y a des chrétiens ils sont tenus des fois par des péchés par des problèmes de vie par des vices même et ils pensent que non c'est pas possible j'ai déjà essayé je voudrais te dire quel que soit ce qui te tient tu peux être délivré cet homme a été complètement délivré mais au bout de trois mois parce qu'il était en arrêt de travail il devait retourner donc voir ce spécialiste dans sa clinique pour faire un bilan et pour voir s'il pouvait reprendre le travail ou pas et il avait peur d'y aller il m'a dit tu sais j'ai peur d'aller mais qu'est-ce que je vais lui dire et tu lui dis la vérité qu'est-ce que tu veux lui dire il m'a dit s'il te plaît accompagne-moi et j'ai dit bon je t'accompagne mais jusque dans la salle d'attente après moi je peux pas rentrer quand le médecin t'appelle dans son cabinet et donc c'est ce qu'on a fait donc je l'ai accompagné dans la salle d'attente et voilà il est rentré au moment donné c'était son tour donc il est rentré dans le bureau de ce professeur la secrétaire est venue le chercher et moi je suis resté dans la salle d'attente il s'est passé à peu près dix minutes et puis la secrétaire est revenue elle a dit on était nombreux dans la salle d'attente elle a dit qui c'est le pasteur ici je me suis dit oh là là qu'est-ce qui va m'arriver les trucs bon comme ça alors j'ai dit c'est moi elle m'a dit suivez-moi le professeur veut vous voir ah bon alors je rentre dans le bureau du professeur et il me fait asseoir et il me dit je ne peux pas croire ce que je vois il m'a dit je connais cet homme il m'a dit je vais vous montrer son dossier il est venu avec son dossier comme ça il m'a dit vous voyez ce qui est écrit ici ce qu'on a écrit nous ici les spécialistes c'était écrit incurable incurable il était classé dans les incurables il avait fait au moins trois cures et donc il n'y avait plus de solution et il me dit il me dit que c'est vous qu'il avait sorti de là enfin ce n'était pas moi mais le professeur voyait ça comme ça il me dit j'aimerais j'aimerais vous entendre que vous nous disiez qu'est-ce que vous faites pour sortir des gens de telle passion de tel lien moi je n'y arrive pas avec cet homme alors je réfléchissais je ne savais pas trop comment présenter la chose et puis il me dit attendez et il appelle sa secrétaire il dit vous faites descendre tous les internes s'il vous plaît dans mon bureau je ne vous plaques pas je ne vous plaît pas et il a dit appelez-les dans tous les étages il y en avait au moins une dizaine hommes et femmes et un moment après j'étais là devant ce professeur en blouse blanche et une dizaine d'internes derrière lui bien au garde à vous en blouse blanche aussi et bon bien sûr pendant le temps qu'ils allaient chercher les internes j'ai prié j'ai demandé seigneur qu'est-ce que je vais leur dire qu'est-ce que je vais leur dire quoi parce que comment présenter la chose moi je savais qu'il avait guéri qu'il avait délivré tout ça mais comment le présenter à ces personnes pour qu'elles comprennent et donc voilà quand tous les internes étaient là ça a pris une dizaine de minutes pour qu'ils viennent mais quand le grand professeur demandait qu'ils descendent ils obéissent vite et donc il a dit voilà cet homme là certains de vous le connaissent vous l'avez eu dans votre service il a fait trois cures ici on l'a classé incurable et voilà que maintenant depuis trois mois un pasteur s'est occupé de lui et voilà qu'il revient mais regardez d'abord il avait pris du poids il avait une bonne mine c'était plus la tête d'un alcoolique quoi et il a dit regardez le résultat maintenant alors monsieur le pasteur dites-nous qu'est-ce que vous faites pour avoir des résultats comme ça alors je lui ai dit tout simplement ce que le Saint-Esprit m'avait dit et qu'un autre dans le petit challenge avait dit avant moi je lui ai dit écoutez on a un médicament vraiment au top et j'ai vu tous les internes là ils sont devenus méfiants ils ont dit qu'est-ce qui m'agouille celui-là je lui ai dit vous savez le matin on leur donne Jésus le midi on leur donne Jésus et le soir on leur donne Jésus et ça marche Alléluia et après et après j'ai expliqué ce qu'on faisait dans le programme on étudiait la parole de Dieu on priait l'après-midi on travaillait manuellement le soir on faisait encore des soirées de prière et c'était comme ça que c'est pas seulement lui mais d'autres aussi bon il y en a il y a eu des échecs aussi il faut dire ce qu'il y a on n'avait pas que des réussites mais c'était comme ça que la délivrance du Seigneur arrivait et si je vous donne cela ce soir c'est pas pour parler comme ça mais c'est pour que vous voyez que c'est possible il y en a qui ont refusé il y en a qui ont laissé qui sont partis encore cet après-midi j'en parlais avec mon épouse je me souviens d'un jeune qui était toxicomane et il était sur la bonne voie et puis un jour il est reparti on a essayé de l'arrêter on lui a dit si tu pars du centre tu vas retomber tu vas retomber reste là encore quelques temps ferme-toi dans le Seigneur et il est parti et puis on n'avait plus une nouvelle de lui pendant plusieurs semaines le centre était près de Paris mais voilà qu'un jour on était dans le sud de la France peut-être en vacances je ne sais pas ou peut-être venir voir de la famille et je vois un gars au bord de la route et quand je passe à côté de lui je dis à ma femme waouh c'est lui je ne me rappelle même plus de son prénom et j'ai dit il faut qu'on s'arrête il faut qu'on le prenne il faut qu'on lui parle et on l'a pris dans la voiture on l'a ramené chez lui il habitait près d'Alesse près d'Anduse on l'a ramené chez ses parents il était retombé bien sûr c'était une loque et on a essayé de lui parler on a essayé de le décider puis il n'a pas voulu écouter il n'a pas voulu saisir vraiment la chance qu'il avait et quelques temps après peut-être deux ou trois semaines après très peu de temps après ses parents nous ont averti qu'il était mort il avait fait une overdose vous savez il y a des moments il faut saisir la grâce de Dieu il ne faut pas la laisser passer il faut te dire ce soir tu es peut-être esclave de passion quelle qu'elle soit peut-être tu es passion tu es esclave de la pornographie il y a tellement de personnes qui sont esclaves de la pornographie ça va te détruire ça va te détruire et plus tu vas regarder ces choses là et plus tu auras envie de les regarder il faut que tu t'arrêtes demande de l'aide peut-être même à quelqu'un quelqu'un de sûr pas quelqu'un qui va publier dans toute l'église mais quelqu'un de sûr que tu peux demander de l'aide si tu n'y arrives pas peut-être que tu n'arrives pas à t'arrêter de fumer dernièrement il y a un frère dans l'église il est venu me trouver il m'a dit je suis triste pasteur je suis triste je suis triste tu savais comment je suis triste j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe il m'a dit tu sais je n'ai pas pu encore m'arrêter de fumer depuis que j'ai donné ma vie à Jésus et je n'y arrive pas je n'y arrive pas et voilà il y a un combat des fois qui se passe il y a des combats qui se passent peut-être le tabac ou autre chose mais je voudrais te dire ne te laisse pas parce que la parole de Dieu elle a dit attention si tu pratiques ces choses ces choses vont t'entraîner à un moment ou l'autre dans une situation irréversible qui va te tuer qui va te tuer qui va détruire ta vie qui va détruire tout ce que le Seigneur veut faire avec toi qui va ronger cette graine puissante du royaume de Dieu qui peut produire un fruit vraiment abondant alléluia alléluia je voudrais t'encourager ce soir vous savez il faut prendre des décisions il faut que tu te décides ce soir il faut que tu te décides c'est pas pour rien que Dieu t'a amené dans ce lieu il faut que tu te décides de dire je vais changer je te demande pas de calculer dans ta tête comment ça va se faire comment je vais y arriver comment non laisse tout ça de côté prends la décision d'abord de dire je veux que ça change il y a des choses dans ma vie que je sais que ça déplaît au Seigneur que ça va me couper du royaume de Dieu et ça coupe de toute façon que toute la puissance du royaume se développe dans ta vie il y a quelque chose qui bloque ta vie amen amen alléluia et je voudrais je vais terminer bientôt parce que je voudrais qu'on prenne un temps de prière mais je voudrais simplement aussi vous dire une chose à propos du royaume de Dieu dans Matthieu au chapitre 1 au chapitre 6 et au verset je vais vous dire ça 33 c'est un verset qu'on connait mais il est dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses dont tu as besoin pour ta vie toutes ces choses pour la vie d'ici bas toutes ces choses vous seront données par dessus alléluia vous savez il y a une chose le royaume de Dieu le royaume des cieux ne supporte pas d'être mis à la deuxième place il veut être premièrement dans notre vie Jésus veut être le premier dans notre vie il veut être celui qui remplit notre vie celui pour qui nous vivons celui pour qui le matin quand nous nous levons c'est pour lui lorsque tu vas à ton travail c'est pour Jésus avant tout tu vas me dire oui mais c'est pour gagner pour ma famille oui bien sûr mais c'est pour Jésus tu vis pour Jésus tu respires pour Jésus tout ce que tu fais c'est pour Jésus et si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu il y a de grandes choses qui vont se passer dans votre vie il y a des merveilles qui vont arriver dans votre vie mais il faut oser mettre le Seigneur à la première place parce que comme je l'ai dit dimanche vous savez la façon de faire du Seigneur c'est pas la façon du monde il renverse toutes les choses l'ennemi il vole mais Dieu il donne et il faut que nous lui donnions notre vie vraiment il faut que nous lui donnions peut-être tu vis dans la crainte tu vis dans la peur peut-être tu as peur de ce virus ou d'autre chose je ne sais pas quoi de perdre ton travail je suis étonné de voir combien dans notre pays les gens ont peur 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 de tout ils veulent qu'on leur donne la certitude que jusqu'à leur retraite parce que ça ne sont pas trop tard surtout mais que jusqu'à leur retraite ils aient un travail que jusqu'à au bout de leur vie ils aient la santé et on est devenu des assistés des assistés et lorsqu'on est trop assistés dès qu'il y a un petit quelque chose qui arrive dans nos vies et bien on pleure on a peur on fait des caprices on n'y arrivera pas on tremble on tremble et vous savez moi je vais dans des pays pauvres vraiment des pays des fois pauvres je vous assure les gens en France ne savent pas ce que c'est que la misère si tu n'es pas sorti de France tu ne sais pas ce que c'est que la misère tu ne sais pas ce que c'est et combien je vois dans des pays où il n'y a même pas de travail les gens se lèvent le matin il n'y a même pas de travail ils n'ont même pas le moyen de gagner leur argent et des fois je leur demande mais tu vis comment tu vis comment par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu et Dieu fait des miracles Dieu est tout puissant mais si vous comptez que sur le monde Dieu dit que le monde vous donne c'est celui sur qui tu comptes qui pourvoit tes besoins et on est déçu on n'est jamais content vous voyez les gens dans la rue vous voyez ils ont des gilets jaunes ou autre chose peu importe mais ils ne sont pas contents parce qu'ils ont peur et peut-être ce soir tu es dans cette situation tu as peur mais je voudrais te donner le remède à ta peur ce n'est pas une assurance que je voudrais te proposer une marque d'assurance ou quoi maintenant sur internet on est ciblé alors on a tous quand on arrive à mon âge on retrouve tous des trucs pensez à vos obsèques moi je renvoie je dis mais moi je ne pense pas à mes obsèques pourquoi vous voulez que je pense bien sûr qu'elles viendront mais bon tant pis et donc après c'est trouver une bonne mutuelle j'en ai déjà une je ne veux pas en avoir deux ou trois après c'est autre chose ciblé voilà donc on nous assaille de toutes ces choses pour dire vivez heureux vivez en sécurité prenez-t-elle mutuelle préparez abonnez-vous pour prier vos obsèques vous y allez tranquille à la télé on voit un monsieur souriant enfin il est tranquille il peut mourir tranquille je vous assure on ne meurt pas tranquille si on n'a pas Jésus on ne meurt pas tranquille si on n'a pas Jésus même avec la meilleure mutuelle même avec la meilleure assurance qui va payer tous tes obsèques même un cercueil en je ne sais pas en cèdre même si tu veux moi j'ai dit à ma famille surtout ne faites pas des frais pour le cercueil si vous trouvez des cercueils en carton prenez cela parce que de toute façon ils vont pourrir dans la terre de toute façon ils vont pourrir alors c'est tout on n'a pas besoin d'autre chose de toute façon nous on n'est plus là c'est notre corps qui est là mais quand on meurt si on a Jésus on est déjà dans la présence de Jésus alléluia et on va de l'avant c'est pour ça je vous dis cherchez d'abord le royaume de Dieu cherchez d'abord et quand tu cherches le royaume de Dieu tu vois le royaume se passer vraiment dans ta vie tu vois les bonnes choses se faire tu vois la main de Dieu parce que tu ne comptes plus sur les hommes tant pis je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi il y a des choses qui sont obligatoires on les remplit il y a des assurances qui sont obligatoires prenez-les prenez-les mais ne gaspillez pas votre argent à des choses pour vous garantir ceci pour vous garantir cela pour vous garantir autre chose vous savez on est dans un pays vraiment où on est on est beaucoup aidé on est beaucoup aidé vous êtes malade vous allez à la pharmacie vous ne payez même pas si vous avez une mutuelle vous rentrez à l'hôpital vous ne payez même pas dans certains pays je leur dis j'ai eu 4 opérations je n'ai pas sorti 1 euro les gens me regardent avec des grands yeux ils me disent comment ? mais nous ce n'est pas comme ça ici quand on est malade on va à l'hôpital et celui qui nous reçoit il nous dit voilà vous avez ça vous avez ça vous avez ça ça vous fera tant mais je n'ai pas d'argent docteur bon ben allez retournez dehors allez chercher l'argent revenez quand vous aurez l'argent et c'est comme ça que ça se passe dans la plupart des pays dans le monde et nous ici on arrive on montre notre carte vitale et pof voilà mais je vous dis tout cela ne suffit pas c'est bien c'est une bonne chose mais je vous dis tout cela ne suffit pas il faut d'abord qu'on cherche le royaume et la justice de Dieu et là tu vas trouver tout ce que tu as besoin tu vas pouvoir t'épanouir tu vas pouvoir vivre des grandes choses tu vas voir que cette semence que le Seigneur met dans ta vie elle produit un fruit abondant et non seulement pour toi pour ta vie pour ta maison pour ta famille mais il est dit dans cet arbre qui jaillit de cette semence et bien les oiseaux du ciel viennent s'abriter c'est à dire tu seras en bénédiction pour les autres tu ne veux pas être simplement en bénédiction pour toi-même mais tu vas être en bénédiction aussi pour les autres et vous savez il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir alléluia souvent on est déçu parce qu'on reçoit vous savez moi je vois mes petits enfants quand c'est Noël des fois j'ai honte parce que je dis ils ont trop de cadeaux ils ont trop de cadeaux ils ouvrent les cadeaux ils ouvrent les cadeaux alors il y a les cadeaux de papi de mamie du papa de la maman de la tante de l'oncle et voilà chacun ouvre ses cadeaux puis finalement comme on dit il laisse le jouet de côté il joue avec le papier d'emballage mais alors je ne dis pas qu'il ne faut pas offrir des cadeaux à nous on le fait parce que voilà mais je veux dire des fois d'avoir trop et bien Dieu il sait nous donner au moment où on a besoin il ne te donnera pas de l'avance parce que tu avances par la foi quand tu prends ta voiture si tu vas à Nice tout à l'heure tu allumes tes phares ils n'éclairent pas de beau soleil jusqu'à Nice non mais c'est ça les gens souvent veulent ça quoi ils vont dire voilà je veux que Dieu tu me montres la route jusqu'au bout je veux savoir où je vais non le Seigneur te dit roule et tu vas voir roule et tu vas voir avance fais confiance à Dieu je mets d'abord le royaume de Dieu avance par la foi pour beaucoup de choses peut-être le Seigneur te demande de donner je ne veux pas parler de ça longuement j'ai déjà parlé dimanche parce que vous allez dire il ne sait parler que d'argent lui mais peut-être le Seigneur te demande de donner et puis tu fais tes calculs et puis tu dis si je donne ma dîme je n'y arriverai pas au bout du mois mais le Seigneur ne te demande pas de faire ça il te demande de donner ce que tu dois donner peut-être même à certains ils demandent plus que la dîme parce que la dîme ça c'est le minimum c'est juste pour obéir à la loi de l'Ancien Testament donc maintenant on est dans le nouveau quand même on est un peu mieux mais si tu te demandes de donner quelque chose donne-le mais ne calcule pas parce que Dieu va pouvoir tu vas avoir sa main puissante vraiment se manifester je le disais tout à l'heure on a fini nous dans l'église le mois de février on avait je crois 7 ou 8 000 euros de retard sur nos factures et le problème c'est que quand le mois est fini il y en a un qui recommence c'est pas c'est 7 ou 8 000 euros après il y a les loyers qui tombent au début du mois qu'il faut payer tout ça ça arrive ça arrivait et bon des fois des fois j'avoue que ça me travaille quoi je me dis oh là là Seigneur comment on va y arriver et des fois même ça m'empêchait de dormir à certains moments le Seigneur dit chercher d'abord le royaume de Dieu chercher d'abord le royaume de Dieu et j'étais content parce que hier je pouvais on a payé toutes nos factures et on pouvait payer j'ai viré le loyer au propriétaire pour l'église et voilà on était on est à jour tout à l'heure j'ai téléphoné au pasteur j'ai dit voilà on est à jour dans nos gloire à Dieu gloire à Dieu et c'est pareil dans ta vie c'est pareil dans ta vie combien de fois avec mon épouse on a vu la main de Dieu vraiment se poser chercher d'abord le royaume de Dieu tu veux voir des miracles mais cherche d'abord le royaume de Dieu il va falloir que tu fasses des actes de foi des actes de foi ça veut dire que tu t'engages dans quelque chose mais tu ne vois pas encore moi je dis c'est comme les portes automatiques vous savez les portes qui s'ouvrent toutes seules quand vous vous avancez mais si tu restes à 4 mètres de cette porte là et tu attends tu dis bon quand la porte s'ouvrira j'avancerai tu vas rester elle ne va jamais s'ouvrir on est d'accord on est d'accord mais le Seigneur il ne nous demande pas ça il nous dit tu te mets en route la porte est fermée mets-toi en route elle est fermée voilà elle s'ouvre c'est une question technique après mais je veux dire vous comprenez c'est comme ça que Dieu nous demande de marcher c'est ça la marche par la foi c'est pas il faut que je vois que je calcule que je sache que j'ai ta confirmation Seigneur tu signes là que tu vas bien pour voir à mes besoins si je ne vois pas ta signature là non 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 je ne peux pas donner Seigneur et on accumule et on a peur et on tremble et on vient à l'église et on n'a pas ce qu'on attend parce que Dieu veut faire des grandes choses mais il faut que nous osions mettre le royaume de Dieu à la première place Alléluia Alléluia à chercher d'abord le royaume la justice de Dieu et puis Dieu vous donnera tout ce dont vous avons besoin que ce soit pour vous personnellement pour l'église pour ta famille peut-être pour l'oeuvre que Dieu a mis sur ton coeur pour le service que Dieu a mis sur ton coeur vraiment il te donnera il te donnera Alléluia moi j'aime quand les gens dernièrement il y avait quelqu'un qui s'occupe de tout le système informatique enfin tout ces trucs maintenant avec internet tout ça ils s'occupent de ça et ils nous ont dit il nous faut du nouveau matériel il nous faut du nouveau matériel on commence toujours à trembler quand quelqu'un nous demande qu'est-ce qu'il te faut qu'est-ce qu'il te faut et tout de suite il m'a dit non non mais pasteur t'inquiète pas moi je vais verser ce qu'il faut sur le compte de l'église et puis tu me donneras après le numéro de la carte bleue de l'église ah je dis dans ce cas là il n'y a pas de problème achète achète tout ce que tu veux mais mais je veux dire vous comprenez c'est quelqu'un qui a compris que s'il donne à Dieu de toute façon il sera béni il sera béni et tu peux donner vraiment tout cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice Alléluia alors rappelons-nous que tout commence par le fait de lui donner notre vie il y a des décisions à prendre je pense que maintenant on arrive c'est le moment de la décision Alléluia il y a des choses qui se passent mais je voudrais te dire ça dépend de chacun de nous la bénédiction dépend de toi vous savez moi je voyage souvent en Afrique un jour on m'a raconté cette histoire j'ai trouvé qu'elle était formidable on m'a dit dans un village il y avait un vieux sage et souvent le soir autour du feu comme ça tous les villageois venaient et le vieux sage il écoutait les problèmes des uns les problèmes des uns et chaque fois il donnait une parole de sagesse à chacun et il était connu dans le village on disait c'est le vieux sage vraiment si tu as une question que tu te poses comment tu dois agir il faut que tu ailles le voir il va te donner vraiment la bonne parole ce que tu dois faire et il y a un jeune de ce village qui est parti à la ville il a fait les universités tout ça il était diplômé et quand il est revenu au village il s'est dit maintenant c'est moi qui vais conseiller les gens parce que j'ai fait des études je le sais vraiment et donc voilà qu'un soir il a dit moi je suis disponible si vous avez de conseils puis tout le monde allait vers le vieux sage personne n'allait vers lui pourtant il avait ses diplômes et tout alors il a dit là il faut que je fasse quelque chose je vais défier le vieux sage et alors il s'est dit voilà je vais prendre maintenant dans ma main un papillon voilà merci ma femme j'avais un trou alléluia il a dit je vais prendre dans ma main un papillon et je vais aller vers le vieux sage et je vais lui poser une question alors il s'est approché du vieux sage et tout le village était là qui regardait et donc il a dit au vieux sage voilà j'ai dans ma main un papillon toi qui as la sagesse j'aimerais que tu me dises est-ce que ce papillon que j'ai dans ma main est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort alors bien sûr il avait préparé son coup le papillon était vivant donc il a dit s'il me dit qu'il est mort j'ouvre la main le papillon va s'envoler tout le monde va voir qu'il s'est trompé mais d'un autre côté il me dit s'il me dit que le papillon est vivant moi je vais serrer un coup sec et je vais ouvrir la main il va voir que tout le monde va voir que le papillon est mort alors voilà il a dit alors vieux sage hein dis-moi ce papillon il est vivant ou il est mort alors le vieux sage a réfléchi bien sûr à un moment il n'était pas fou donc il lui a dit donc tu veux que je te dise si le papillon que tu as dans la main il est vivant ou il est mort oui c'est ça montre ta sagesse maintenant devant tout le village il lui a dit d'accord je vais répondre à ta question et il lui a dit voilà ma réponse tu me demandes si le papillon est vivant ou s'il est mort voilà ma réponse ça dépend de toi ça dépend de toi alléluia et ce soir je voudrais vous dire ça dépend de toi tu veux la bénédiction tu veux vraiment que cet arbre du royaume se développe dans ta vie ça dépend de toi moi je peux prier pour toi beaucoup peuvent prier pour toi mais je veux dire celui ou celle qui prend la décision c'est toi c'est toi si tu n'as pas donné ta vie à Jésus il faut la donner ce soir je ne peux pas la donner à ta place personne ne peut la donner à ta place Jésus a payé pour toi mais maintenant il faut que tu acceptes toi ce soir de dire oui Seigneur j'accepte que tu as payé pour moi et ainsi de suite on va fermer les yeux bien aimé